J'ai toujours écouté Daft Punk. Le son il venait du futur. C'est kiffant d'être dans le futur un peu de temps en temps. Surtout quand c'est musical. On a passé la journée en studio avec Fahred et je lui ai fait écouter Harder Better Faster Stronger de Daft Punk. Timbaland qui était dans le studio d'à côté. Donc il dit à Timbaland de venir et on se retrouve. Fahred, Timbaland, DJ Mehdi et moi à écouter Harder Better Faster Stronger de Daft Punk. Donc de te le raconter j'ai un peu la chair de poule je t'avoue. J'ai rencontré les Daft Punk à Los Angeles. En déjeuner à un moment Guy Man m'a dit Hey on aimerait que tu collabores avec nous. On ne sait pas encore sur quoi mais on aimerait travailler avec toi. Et bien je peux vous dire que le plus dingue de tous c'était moi. Comment ils se le prenaient dans la tête ? Bah ils se le sont bien pris je dois t'avouer. Ils se le sont bien pris dans la tronche. Ils avaient la banane. Timbaland hallucinait. Et Timbaland c'est un mec quand il fait de la musique il fait beaucoup de mimiques physiques. Et bah là il se prend Harder Better avec le vocodeur et il est là et il sort dans tous les... Et ils n'en pouvaient plus. Et bon et Farrell accepte tout de suite. Ensuite ils m'ont appelé et ils m'ont invité à les rejoindre dans leur studio. Alors j'y suis allé et ils m'ont dit la seule chose que tu veux faire c'est parler de ta vie. Non je crois même pour te dire je crois que Farrell a même la blague à vérifier mais je crois qu'elle est véridique. Il a même dit à Thomas Guiman si vous voulez moi je viens juste sur votre album jouer du triangle. Tu vois il avait vraiment envie de participer. Bon il a très bien fait parce que c'est un disque incroyable quoi. Notre succès est défié par toutes les personnes qui t'aideront. C'est comme une série de quelques chansons que je n'avais pas vraiment l'idée de faire. Tu sais, « Get Lucky » Et donc quand c'est devenu le phénomène qu'il s'est devenu, c'est quand j'étais humble parce que je me suis dit « Oh man, ce n'est pas comme de mon autre succès ». Je crois que c'était un clip coup de coeur à M6. C'était celui de Daft Punk, Around the World avec… Et en fait je me rappelle, c'était tard le soir et je ne comprenais pas ce que c'était cette musique. Je ne comprenais pas ce que c'était ce clip avec les gens qui… En fait je ne comprenais pas ce que je regardais. Et je trouve ça toujours fascinant quand on ne comprend pas du tout ce qu'on regarde. Un clip comme ça, ça me fait penser à un moment où c'est arrivé. Cette simplicité mise en exergue mais qui a l'air facile à faire, aisée. Comme la musique, comme ce petit air. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on peut aller dans tous les sens. Ce sera toujours la simplicité qui va cartonner. Merci. 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 Merci.